L'horreur ! TV ! Salut bande de merde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à chier ! Je suis votre hôte, Karl Catalyzer, mais vous pouvez m'appeler par mails initiales... Kaka ! Elle est vraiment à chier cette vanne ! J'adore ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais le kaka a une assez mauvaise réputation ! Entre les expressions du genre « vie de merde », « film à chier », « fait chier », etc. etc. L'origine du mot « kaka », qui en grec ancien signifierait « mauvaise chose », ou encore le fait que je peux pas monétiser mes vidéos ! Thématique trop sensible ! C'est un peu la merde pour le kaka ! Eh ben moi, ça me fait chier ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer que vos étrons, eh ben, ils peuvent être bons ! Le fumier ! Et je parle pas du président ou d'un de ses ministres, mais bel et bien du fumier d'animaux ! Ce mélange fait à partir de merde, de pisse d'animaux, d'herbe et de paille ! Qui après un petit temps de maturation, généralement 6 mois, devient un fertilisant couramment utilisé dans l'agriculture ! Bah ouais ! Cette odeur de merde quand vous roulez en campagne, ça vient pas des vaches, ni de la belle-mer ! Mais pourquoi faire ça ? Parce que comme votre propre merde, le fumier est riche en différents nutriments et autres matières organiques ! Bref, ça enrichit la terre et la rend plus fertile ! Et on le sait depuis des millénaires ! Et on peut en faire différentes sortes ! Le fumier de cheval, de vache, de porc, du fumier humain qu'on appelle fumain, même d'hirondelle bordel ! Paraitrait que ce dernier serait extrêmement utile ! Donc ouais, après avoir été bouffé par les vaches, le blé retourne au champ ! Hé 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 ! C'est ce qu'on peut appeler un cercle vertueux ! Bref, le caca c'est nourrissant, ça fait de meilleurs légumes bio ! Oh 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 ! L'Omni-Processor ! Sous ce nom de vilain comique se cache une machine merveilleuse ! Une mini-usine mobile de production d'énergie à partir des bouts de vidange ! C'est pas de la merde vous allez me dire ! La bouts de vidange, c'est l'autre nom qu'on donne à ce qui provient des égouts ! Donc oui, pas que de la merde ! Il y a aussi de l'urine humaine, animale, des produits chimiques, des déchets et autres saloperies ! Mais revenons à notre sujet ! L'Omni-Processor ! Cette petite merveille a été pondue par la société Cédron Technology ! Et leur invention est capable de produire 10 800 litres d'eau potable par jour et 100 kWh d'électricité nette ! Et tout ça à partir de vos merdes ! Qui l'eut cru ? Soutenu par la fondation Bill Gates, un premier prototype fut installé pour un test en conditions réelles dans la ville de Dakar au Sénégal ! Leur fonctionnement depuis 2015, traitant les eaux usées de 50 000 à 100 000 personnes par jour ! Qui aurait cru que le caca aiderait autant la société, hein ? C'est ce qu'on appelle du recyclage utile ! Un peu comme le fumier ! Le biocarburant ! Si vous ne voulez pas que votre monde finisse comme dans Mad Max, va falloir trouver un remplaçant en pétrole pour faire tourner vos bagnoles ! Bah tiens, pourquoi pas de la merde humaine ? N'importe quoi ! Personne n'accepterait de monter dans une bagnole roulant à la merde ! Bonjour les audards, vous vous dites ! Eh bah vous avez tort ! Car c'est le cas dans la ville de Bristol et ce depuis 2014 ! Grâce à la société Jen & Co ! Qui a mis au point un éco-bus fonctionnant aux déchets humains et alimentaires ! Et si vous pensiez que je déconne, suffit de regarder l'illustration sur le bus qui est on ne peut plus clair ! Ce bus utilise un gaz obtenu après fermentation de restes de bouffe d'eau usée et de déjection humaine ! Processus de fabrication, lui-même naturel et biologique, appelé la méthanisation ! Eh, vous imaginez les stations-service du futur ? Oui monsieur ! Ce serait pour un plein ! Ça tombe bien, je viens de bouffer un chili ! Ha 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 ! Bref, ce bus est une véritable révolution écologique puisqu'il produit 20% de moins d'émissions de gaz à effet de serre ! Résultat, un air moins pollué avec des pets ! Ha 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 ! Et pour le faire rouler 300 km, soit un plein, il faut lui fournir l'équivalent des déchets annuels de 5 personnes ! Enfin, de 5 Européens normaux quoi ! Parce qu'avec 5 Américains, je pense que tu peux faire le tour du monde du coup ! J'espère qu'au moins ils ne font pas payer le ticket aux usagers ! Déjà qu'ils fournissent le carburant ! Ha 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 ! Le papier ! Eh ouais, l'enveloppe sur laquelle vous avez collé votre langue pour la fermer a été peut-être fait en caca ! Tous les papiers sont fabriqués à partir d'un mélange de pâte à papier faite de fibres. Généralement, la fibre de bois. D'où le nom des pulps au passage, parce qu'ils étaient faits avec de la pulpe de bois. Certains utilisent des fibres de caca ! D'éléphant, de vache, de chevaux, d'âne, de bœuf ou encore panda ! Et le procédé n'est pas si exotique que cela ! Puisque par exemple, le moulin à papier de brousse, dans le sud de la France, utilise le caca d'éléphant dans la fabrication de son papier ! Mais où est-ce qu'ils se fournissent le caca d'éléphant ? Bah dans la garrigue ! Ha 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 ! Non, je sais pas en fait et je m'en fous ! En tout cas, avec 50 kilos de bouse, on peut produire 115 feuilles de papier ! Pas mal, non ? En plus de ralentir la déforestation, cette activité fait également reculer le braconnage ! Bah ouais, s'il n'y a plus d'éléphant ! Quel animal pour produire autant de merde en si peu de temps ? Autre avantage de cette fabrication, aucune utilisation de produits chimiques ! Bref, un produit 100% naturel ! Avec celui-ci, vous pourrez écrire de la merde sur de la merde ! Sauver des vies ! Le caca peut sauver ! Oui, oui, aussi étonnant que cela puisse paraître ! Vous savez depuis peu que vos intestins sont en fait le deuxième organe cérébral de votre organisme ! Et ouais, comme quand le cul c'est important ! Vos intestins sont un riche écosystème dans lequel il y a de la vie et qui influence sur votre cerveau ! Bref, de la qualité de vos... Caca dépend une partie de la bonne marche de votre cerveau, de votre santé physique, voire même de votre équilibre mental ! J'ai un... un cerveau... Comme quoi, quand on dit que vous pensez comme des merdes, c'est pas tout à fait faux ! Et dernièrement, des chercheurs ont démontré que manger du caca pourrait guérir de certaines maladies ! Résultat d'une expérience au cours de laquelle ils ont donné de la matière fécale à manger à des patients ! Comme quoi, on mange vraiment de la merde dans les hôpitaux ! Sérieux ! Vous plaignez plus de la cantine ! Ils ont déjà pu l'observer chez des personnes atteintes de diarrhée fatale ! Et même si les résultats se sont avérés encourageants, les médecins à l'origine de cette expérience n'encouragent pas à s'automédiquer de cette manière ! Tu m'étonnes ! Enfin, si t'aimes manger de la merde, tu peux toujours aller jeter un coup d'œil sur ma dernière vidéo ! Ça devrait te plaire ! Ou te faire vomir ! Voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo de merde ! J'aurais pu également parler du recyclage en briques, en engrais ou simplement du fait que chier est vital ! Mais j'en garde sur le coude pour une probable future émission ! En tout cas, j'espère vous avoir prouvé que le caca a une réputation quelque peu exagérée ! Le caca, c'est pas que de la merde ! Et ça va peut-être même sauver votre civilisation de con ! Alors respectez la merde, bordel ! En tout cas, si vous voulez donner des idées de recyclage à votre entourage, partagez cette vidéo ! Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mon prochain étron ! Et bien évidemment de commenter ! Car lire vos commentaires de merde, personnellement, ça m'emplit d'une joie tellement immense que je me fais dessus à chaque fois ! Sur ce, je dois aller recycler mon dîner ! Alors je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501